Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous emmener avec moi dans les derniers jours de cette année 2021. C'est une période censée être festive et habitante collée à Paris. Je vais pouvoir vous montrer les décorations qu'on peut trouver ici et ce qu'on peut y faire. Je vais également vous montrer un peu comment se passe mon quotidien. Enfin bref, on va se laisser rythmer par la routine et on verra ce que ça donne. Là on est vendredi soir et je vais aller avec ma famille au marché de Noël de Paris car en fait au Tuileries il y a une sorte de parc d'attractions. Je vais faire ça. Je vais faire ça. On a par hasard rencontré une personne qui est assez célèbre sur TikTok. Et au début moi je le racontais, je me suis dit mais attends c'est lui parce que je le suis sur TikTok. Et je me suis dit mais c'est lui après mon frère il va le voir. Il me fait bah vous avez vu notre story sur Insta en fait il faisait gagner des cadeaux. On était les premiers. Sa Switch elle s'est cassée. Du coup il en a eu deux alors que le grand il faisait gagner deux Airpods Pro. Deux Airpods Pro, un Airpods normal et un casque gamer et deux Switch. Donc on a eu les deux Switch. Après le reste franchement le mieux c'est les Switch quoi en rapport aux autres. Je vais vous montrer un extrait du TikTok qu'il a mis. Donc là on voit apparaître mon frère et celle avec l'écharpe c'est ma soeur. Alors au début quand on l'a vu moi et mon frère il a donné un cadeau qu'à mon frère. Je sais pas s'il aurait pu aussi m'en donner à moi. J'ai pas demandé peut-être que j'aurais dû. Et ensuite ma soeur un peu plus tard elle l'a aussi rencontré. Et il lui a donné la deuxième Switch. Ensuite comme vous pouvez le voir nous sommes rentrés à la maison. Et en fait un peu plus tard dans la vidéo je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'au final il y a une des deux Switch qui est un peu une arnaque. C'était juste incroyable aujourd'hui. Enfin ce soir plutôt. On va juste pour se promener comme ça et on revient avec deux Switch gratos. Enfin voilà là du coup je vais dormir. J'ai extrêmement mal aux jambes. Je suis un peu crevée mais voilà ça va. Je me suis branchée. Donc là c'est la poche pour la nuit car je me branche principalement la nuit avec la nutrition. Mon petit Chichi qui dort avec moi. Et donc je vous dis à demain. Je meurs de froid. Et je voulais revenir à la Switch. Donc je vous avais dit qu'on en avait gagné deux. Et en fait une des deux c'est une arnaque totale car elle marche pas. Faut juste que je vous explique un truc. En fait la Switch c'est en partant. En fait l'influenceur qui nous les a donnés il est en partenariat avec Back Market. Back Market c'est en gros c'est de l'occasion quoi. Qui est reconditionnée et tout ça. Donc là en gros les Switch qu'on a elles sont pas neufs. Il y a une des deux qui fonctionne parfaitement. Et l'autre est bien elle est bloquée en fait. Apparemment les propriétaires précédents ils avaient hacké la Switch. Et donc elle est définitivement bloquée. Ce qui fait qu'on peut juste jouer avec une cartouche. Mais on peut pas se connecter à internet. On peut pas aller sur le Nintendo eShop. On peut pas jouer en ligne. Donc déçu au final on a gagné qu'une Switch. Mais on va dire que c'est mieux que rien. On a gagné des Switch gratuites. On va pas se plaindre. Bon j'ai pas continué à vous donner des nouvelles au fur et à mesure des jours. Bah tout simplement car il n'y avait rien de spécial à dire. J'ai fait que dormir. Et là je suis toujours assez fatiguée. En gros j'arrivais plus du tout à quitter mon lit. C'était qu'une fatigue qui part pas. Et après j'avais aussi des crises de douleur en bas du ventre. Et je voulais préciser que là je porte un bonnet car j'arrive pas à me coiffer. En fait vu que j'ai fait que dormir mes cheveux ils se sont extrêmement emmêlés. Là ça faisait 30 minutes que j'étais en train de les démêler. Et ça faisait mal. On va quand même essayer de faire des petites choses dans cette fin d'année. Avec les fêtes etc. Et de pas rester cloîtré dans son lit. Là je vais juste changer mon pansement. Et en fait je voulais juste revenir un truc tant qu'à faire par rapport à la sonde. En fait c'est qu'avec le temps ma sonde elle a jauni un peu. Je sais pas si vous voyez la couleur qu'elle a maintenant. Alors que lorsque je l'avais eu elle était blanche blanche blanche. D'ailleurs il y a même toutes les graduations qui ont disparu. Bon ils se sont effacés. Bon c'est normal. Donc là quand je tire la sonde. Je vais pas trop tirer ça fait mal. En plus je risque de la sortir de sa zone. Mais là c'est toujours blanc. Je sais pas si vous voyez que là c'est blanc. A sa couleur normale. Et là c'est jaune. En gros ce qui est dedans là dans mon nez ici. C'est toujours blanc avec la couleur normale. Mais après je pense que ce qui est dans le corps ici. C'est jaune avec l'acidité gastrique. Après je pense que ça prend cette couleur. Car c'est le fait que je sors avec. Ça doit être la pollution de dehors et tout ça. Et en plus quand je nettoie aussi ça efface. Voilà peut-être à long terme une sonde ça change de couleur. À ce que je vois. Après personnellement on m'a jamais dit qu'il y avait un délai pour changer la sonde. Parce que comme c'est une sonde nasogéjunale. Vous voyez la galère que c'est pour la placer. Même si c'est pas sous anesthésie générale etc. Ils m'ont toujours changé. Dès que par exemple je vomis ma sonde. Ou qu'il faut la replacer. Ça depuis le début quoi. Depuis 2019 c'est comme ça. Genre ils m'ont jamais dit il y a un délai. Au bout de quelques mois on va te la changer. Regardez dans mon nez il y a encore les graduations. Vous voyez si je tire un peu dedans ça s'est pas effacé. Alors là je suis à Paris avec mon père. J'en profite que je sois seule aux toilettes pour mieux vous parler. Donc là je vais faire du roller gratuit. Je suis sur Paris avec mon père. Là on attend juste notre tour. Et voilà. Du coup je vous dis à tout à l'heure. Oh qu'elle est ? Oh elle est tournée. Lève ton pied pour pas que nous fassent ça. Comment je fais ? C'est comme ça. Regarde quand tu lèves ton pied comme ça. Faut le... Vas-y si on pousse. Oh c'est bon. Tu lèves ton pied. Tu as lèves ton pied et tu pousses. Oh c'est comme ça. Oh c'est bon. Attends fait il faut faire comme ça. Oh c'est bon je révisse. Regarde il faut voir il reste 11 minutes. J'ai marqué l'heure. Ah il a le temps. Bah oui c'est le temps. 11 regarde moi aussi c'est 11. C'est 11 minutes que j'ai marqué là. Ah bah il nous reste. Bah ça va on a encore le temps. Ouais. 11 après le programme il a oublié tout là. Ouais. Ouais on a 25 minutes. Attention. 25 minutes au total. Fait chaud par contre. Moi ça sonne pas encore. Non ça sonne pas c'est pas nous qui sonne non. Ah toi tu sonnes. Moi c'est... Mais il y a écrit 5 minutes. Mais pourquoi toi ça sonne et pas moi ? Non ça a pas sonné moi. Non c'est pas nous c'est les autres qui sonnent. Il reste 5 minutes. Ah trop bien il s'en met les sous-sonnes. Ah c'est trop bien. Ah c'est trop bien il s'en met les sous-sonnes. Roule, roule, roule. C'est trop bien il s'en met les sous-sonnes. C'est trop bien. Oh là là je vois. Oh là là c'est bon. Wow. Le final là. Ah ouais ils vont te reprendre là. Ouais ouais ils en ont bien blessé là. Elle va chanter là. C'est un album off the wall. Je sais pas si vous voyez là Mais vous voyez à chaque fois Je le dérange quand je vais à compter lui En fait il vient dormir là Vous voyez vraiment comme un être humain La tête sur l'oreiller couvert Il veut pas dormir à côté de moi comme ça C'est dommage Vas-y dors dors Ca fait 3h la presse qui dort ici Je vais tenter de dormir avec lui En tout cas il a pas l'air contre Du coup voilà comme prévu C'était sûr il allait pas rester à côté de moi Il est parti Bon et bien comme je m'en doutais Chichi préfère dormir sur mes jambes comme d'habitude Bon hier j'ai reçu le colis de livraison de nourriture pour Chichi Il est en train de tout le déchirer Alors on va l'ouvrir Tout ça ça coûte dans les sons Voilà Voilà au Netsco du coup c'est comme hier on a là le minuteur qui reste tu vas savoir que tu as débrouillé tout seul attention t'en prends on a une machine ici pour faire des fautes on a une machine ici c'est fini on va nous faire passer la première je n'ai pas un japon je ne sais pas 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 bon alors à paris du 1er au 24 décembre ils ont fait en fait une sorte de piste de roller dance ils ont appelé ça comme ça donc pour les fêtes de noël et c'est totalement gratuit donc en gros ils ont mis ça temporairement juste pour noël c'est en partenariat avec disney plus c'est pour ça qu'il ya des affiches un peu partout et un écran qui fait la pub disney qui avait la musique des simpson et c'est gratuit il n'y a pas de limite genre je peux y aller tous les jours plusieurs fois par jour ils vont rien dire c'est pour ça que j'essaye d'en profiter au maximum déjà ce qui est bien c'est que c'est pas loin de chez moi ils nous donnent autour du cou une sorte de beeper qui est chronométré et au bout de en fait on a 25 minutes mais le temps de mettre ses chaussures mettre ses affaires dans le casier tout ça bah ça passe très vite après une fois qu'on est dans le en train de faire des rollers ça passe c'est long en fait c'est rapide mais c'est long c'est suffisant mais quand même on s'en lasse pas de revenir et de refaire et du coup le beeper dès qu'il sonne faut aller rendre parce que les patins à roulettes ils nous les prêtent du coup et ils nous donnent un casier chacun avec une clé une clé qu'on doit laisser autour du poignet en fait ils ont mis dans un bracelet pour pas le perdre il y a plein d'activités à faire il y a les belles décorations et du coup bah dès demain la ville comme chaque année va faire un événement pour noël pour ses fêtes de fin d'année plutôt donc il y aura des activités gratuites avant je vous avais montré qu'il y avait un petit train qui faisait tout le tour de la ville qu'il y avait la patinoire qui était à moindre coût je crois 2 euros il y avait une tyrolienne et tout ça cette année du coup je vais vous faire découvrir ce qu'il ya et on va aller s'amuser ensemble là je suis en train de brancher l'eau et la nutrition en même temps comme ça j'ai les deux à la fois et je pas rester une demi journée branché avec l'eau etc c'est un gain de temps on va dire ce qui me restait des tubulures double mais comme j'avais pas l'habitude de les utiliser bah j'ai oublié de clamper ici et il ya de la nutrition qui est tombé donc lui monsieur qui est toujours au rendez vous pour que lorsque je me branche il a eu ce qu'il voulait parce que la nutrition comme j'ai pas clampé c'est enversé par terre il a bien léché même s'il a léché continue à être là et voilà du coup lui bouge pas le sol maintenant il est tout collant il fait un peu flipper à rester que comme ça non bon alors aujourd'hui je vais encore partir faire du roller mais bon en fait comme je vous ai dit c'est juste à côté de chez moi je réserve une séance on va faire 20 minutes de roller et puis je reviens voilà c'est à trois stations de chez moi donc voilà c'est hyper proche aujourd'hui je vais aller avec ma soeur en fait chaque jour j'emmène quelqu'un pour profiter à tout à l'heure et voilà le retour des rollers donc aujourd'hui avec ma soeur qui avait pas trop bien à se déployer alors c'est ça le bracelet que je vous disais il ya le numéro et la clé dedans pour ouvrir les casiers c'est ça le lit c'est Madame c'est le lit c'est la sorte c'est ça Là, comparé aux autres séances de roller, j'ai fait une chute, genre ma jambe, elle a fait crac, mais ça va, je me suis pas fait mal et tout. Bon, en même temps qu'on fait un truc nouveau, je suis pas l'habitude de faire du roller, je crois qu'on en avait déjà fait quand j'étais vraiment petite. Et au passage, ce matin, j'ai reçu la livraison pour la sonde, voilà. Là, je suis toute seule chez moi, en fait, toute ma famille sont sorties, il y en a qui sont au rendez-vous, d'autres cours, etc. Et du coup, j'en profite pour écouter un peu de musique dans ma télévision. Mince, avec la musique et tout, ça l'a réveillé. Et en plus, il aime bien, hein. Allez, Titi va aimer les musiques imo-core, là. Titi, tu aimes bien la musique imo ? Tu aimes le imo-core ? Alors, du coup, là, on est le soir et je vais me rendre au centre-ville de ma ville. Car comme je vous avais dit, ils ont fait un événement pour Noël. Il y a une sorte de foire du trône qui est gratuite, mais apparemment, il n'y a que des jeux pour les petits-enfants. On va voir si on peut essayer de jouer un petit truc. Car il y a des trucs qui sont apparemment jusqu'à 14 ans. Et vous voyez, je ne fais pas 22 ans, donc voilà. Oh, mais en fait, on ne peut rien faire. C'est bon pour les petits-petits, tout. Oh là là ! Ici, il y a un petit marché de Noël. Oh my god, j'ai réuni ici encore. J'aurais pas dû trop monter dans ce manège-là, parce que maintenant, je suis le tournis. Ça donne la nausée, franchement. Et c'est trop bien, parce qu'en fait, c'était un jeu qui était autorisé pour les moins de 14 ans. Genre, si t'as plus de 14 ans, c'est interdit. Je suis passé crème, genre, je suis passé crème. Parce que normalement, voilà, genre, donc ça veut dire les gens, ils ont cru que j'avais 14 ans ou moins. Du coup, je t'ai calé avec des petits-enfants et tout. Oh là là, c'est là où c'est avantageux d'être, de faire plus jeune que son âge. Yes ! Mais quelle heure des petits-prennes avec nos chaussures ? Elle a dit non. Bah, tout le monde avec ses chaussures, tout à fait. Un beau film qui va passer, j'espère qu'il va nous raconter des belles histoires, et j'en suis sûr. Mesdames, messieurs, les enfants, la ville est heureuse de vous présenter ce spectacle. Sont inquiets. Il ne reste plus qu'une semaine avant Noël. Alors, que faire ? Les lutins ont une idée. En passant par la capitale, pour aller chercher l'hôtel à la campagne. Toute cette joie se transmet au bâtiment de l'hôtel de Ville, qui se met à bouger dans tous les sens. Tout à l'heure, en attendant, on vous invite à boire un petit vin chaud ou un chocolat chaud. Calculez pas trop ma tête. Alors, là, c'est la première fois que je vais vendre quelque chose sur Vinted. Donc, on voyait un colis et tout ça. Dans le sachet, j'en voulais mettre un petit mot à la personne, du genre, merci pour votre achat et bonne fête de fin d'année. Du coup, j'ai voulu utiliser ce papier. En fait, c'est du papier magique. C'est des feuilles noires. Et quand on écrit dessus, ça écrit en arc-en-ciel, par exemple. Voilà un modèle que j'ai fait. Donc là, en fait, c'est un peu raté parce que je n'ai pas le stylet qui va avec. Moi, j'ai juste les feuilles. Donc, je suis en train de le faire avec un couteau, en fait. Et voilà ce que ça donne. Mais vu que je le fais avec un couteau, ça donne pas... C'est trop dur d'écrire avec. Mais vous voyez, en fait, là, la feuille, elle est noire. Puis qu'on gratte, ça change de couleur. Vous voyez ? Super beau. Donc là, la personne, je lui ai écrit ça. C'est un peu mal fait, mais c'est pas grave. Hop. C'est encore là. Si jamais, t'as l'occasion. Bon, alors, aujourd'hui, il n'y aura rien d'intéressant, en fait. On était censé sortir en famille. Comme c'est les vacances de Noël, alors se promenaient tous ensemble, mais j'ai mes règles. Du coup, je reste soit pliée sur mon lit, soit pliée aux toilettes pendant des heures. En fait, j'ai terminé deux. Et là, du coup, bah... Elle est extrêmement brûlante. Ça fait deux heures à peu près que je dors. Comme j'avais super mal, j'ai mis la bouillotée brûlante à même mon ventre. Je risque d'avoir le ventre cramé, mais la chaleur de la bouillotte est plus agréable que la douleur du ventre. Et du coup, je me suis endormie d'un coup, quoi. J'avais même plus la force de parler, de continuer à filmer. Je me suis endormie juste avec une petite couverture. Là, je me suis un peu réveillée parce que ma mère, elle est venue me couvrir avec une autre couverture. Et du coup, ça m'a réveillée, mais voilà. Y'a le city. Alors, lui aussi, il reste blotti que dans la couverture. Par contre, il faut que je vous explique que dans ma chambre, il fait à chaque fois super froid. Parce qu'en fait, vous voyez le balcon qui est là ? En été, il y a deux ans à peu près, je suis restée bloquée dedans. En fait, je parlais au téléphone avec l'hôpital pour pas qu'il y ait du bruit. J'ai demandé à ma soeur de m'enfermer, puis je sais pas si elle est restée coincée. Comme par hasard. Depuis le temps qu'on habite là, il n'aurait jamais resté bloqué. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Y'a un réparateur qui était venu, il a ouvert et changé toute la fermeture. Et depuis, y'a un problème avec la poignée, ce qui fait qu'il y a de l'air qui rentre. Donc, il fait froid. En tout cas, là, j'ai vraiment moins mal. Le fait d'avoir dormi avec la bouillotte et tout, ça m'a soulagée. Là, c'est plus supportable que ça l'était juste avant que je dors. Mais quand même, ça revient. Ma mère, ma soeur, mon frère, bref, ma famille, quoi. Ils sont partis faire une photo avec le Père Noël. Car dans ma ville, chaque année, y'a une sorte de stand dans un restaurant avec des beaux décors et tout pour faire une photo gratuitement. Donc, à la fois, ils te sortent la photo et tout ça. Et on la fait presque chaque année pour un souvenir, quoi. Et du coup, là, ils sont partis la faire et moi, j'ai pas pu y aller. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour encore remplir la bouillotte. T'as tu chie ? Ah oui ? T'as tu chie ? Oh. Oh, t'as tu chie ? Pfff. 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 Bon alors, aujourd'hui, ça va mieux. Du coup, bah, le retour des rollers. Et regarder sur du Jackson 5. Alors, cette fois, je suis venue avec mon frère, ma soeur, ma mère. Mais, euh... Mais là, après moi et mon frère qui sont en train d'en faire. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de monde. Et pourtant, les séances, elles sont pleines. Par contre, ce truc, on dirait qu'il y a un bébé qui pleure. Ouais, 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 ouais. Vous voyez l'endroit où il y a des rollers ? Bah, il y a que des magasins de luxe. Et en fait, je regardais, vous voyez ce manteau que j'ai ? C'est un faux. C'est pas une vraie, on me l'a juste donné. Donc, euh... C'est une imitation. Et là, il y a les originaux. Donc là, je suis à côté des vrais. Et putain, regardez les prix, je suis hallucinée. Genre 1150 euros. Et dites-moi juste quelle différence on a entre ça qui est un faux et ça qui est un vrai. Franchement, je vois pas la différence. Wow. Ici, c'est beau pour se promener, mais c'est le genre d'endroit où on n'aura jamais les moyens d'acheter quoi que ce soit. « Est-ce que, moi aussi un 되면 dans toute la personne où on mange French-Lourd » ? Flying. Oh, c'est où? Ah! Bonjour, mitoonie. Ah, voilà, il y a les Simson dans toute les télé. Non, non, pas ça, non. Command. Vous j'allezez? Non, pas, je veux pas. toc글яч888888888888888888888888888888888811 Bon bah En fait je suis vraiment maladroite J'ai fait tomber mon pied à perf Donc là elle était par terre Oulala il y a encore la poche d'eau qui est par terre Oh là Heureusement que la poche était bien fermée Parce que sinon tout serait renversé Donc mon pied a parfait tombé La poche elle s'est carrément déchirée Donc là je vais devoir Bah changer de poche Je suis vraiment maladroite Je crois mieux d'aller dormir Par contre c'est vraiment incroyable Comment mon chat dort toujours dans les endroits où j'ai mal Là il est pile Là vous voyez en bas du ventre Au niveau de la zone pelvienne J'ai mal Il est pile venu dormir à cet endroit Alors d'habitude il est vers les jambes Peut-être qu'il a senti la douleur Alors vous voyez Ma sonde elle est restée coincée avec ma tubulure C'était impossible de la desserrer C'était vraiment coincé de chez coincé J'avais plus de 10 minutes Moi et ma mère ont galéré pour la dévisser quoi Et ça marchait pas Et mon père il est venu Tchac il l'a fait Il l'a dévissé C'est wow Ensuite ma soeur et moi Avions été dans un magasin de jouets Et là comme vous pouvez le voir Ils ont mis un lieu spécial Hello Kitty C'est temporaire Du coup ils ont fait un concours Où ils faisaient gagner différents lots Ma soeur a participé Et a gagné un des lots C'est pourquoi là on est venu le récupérer Je vous montre tout de suite ce qu'elle a gagné Qu'est-ce que c'est ? C'est une évacité pour accrocher en fait Ah ouais c'est beau Sors là on monte C'est dommage quand même que j'ai pas eu la Pour finir on allait se promener dans un lieu Où ils vendent principalement de la nourriture japonaise Je sais pas si vous pouvez voir mais Oh my god il est venu dormir comme ça genre sur moi Alors là je vais rejoindre ma soeur en fait Parce qu'il y a le Père Noël qui se promène dans la ville C'était comme avant vous vous souvenez l'année dernière Quand j'ai fait le vlog de fin d'année pareil J'avais fait un vlog routine et tout ça Bah je vous avais montré c'est la période de Noël Et il y avait le Père Noël qui se promenait avec des danseurs de feu Bah là ce sera pareil Sauf qu'il y a pas de danseurs de feu On va voir ce que ça donne Et il distribue des chocolats, des bonbons On va voir Le Père Noël dans le quartier Voilà ce que ça donne Alors est-ce que vous vous souvenez Lorsque je suis allée avec ma soeur pour récupérer un cadeau Car elle avait gagné un concours Et bien j'ai participé au même concours Car en fait le magasin de jouets Ils font un sort de calendrier de l'avent Et tous les jours il y a un gagnant Et donc moi j'ai gagné pour le jour du 23 C'est pourquoi là je vais aller récupérer le cadeau en question Et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit Mais bon Faut pas qu'on s'attende à quelque chose d'extraordinaire Car comme vous avez pu le voir Ma soeur elle a gagné juste une petite Hello Kitty Accrochée sur un sapin de Noël Moi je m'attendais à ce que ce soit des choses Qui vendent dans le magasin Qu'ils donnent en cadeau Mais bon qu'importe le lot que je gagnerais Ça fera plaisir Car c'est toujours sympa d'avoir un petit cadeau gratuit comme ça Donc let's go c'est parti Donc voilà j'ai récupéré le cadeau Et regardez ce que j'ai gagné Une peluche Hello Kitty Je m'attendais pas à un truc comme ça Du coup c'est super génial Et là on a fait juste un petit tour A côté il y a une sorte de salle d'arcade Voilà du coup voilà C'est mieux que ma soeur Elle est jalouse Celle qui adore Hello Kitty Donc là regardez dans la salle d'arcade Oh c'est quoi ça ? Bon et bien voilà du coup la peluche que j'ai gagnée Je voulais préciser que quelques jours après Ma soeur a encore gagné un lot C'est le dernier de ce concours Et regardez c'est une magnifique peluche On ne fête pas Noël Mais ma mère a quand même fait un beau dîner Histoire d'être dans l'ambiance des fêtes Et ma soeur a tenu à nous offrir des cadeaux Donc j'ai eu une sorte de plaid Bon et bien c'est tout pour cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz